Merci. La parole est à M. Soali pour le groupe UMP. Merci, M. le Président, chers collègues, M. le Ministre. Le recensement qui est réalisé à Mayotte à un rythme quinquennal ne plus en adéquation avec le rythme de la croissance démographique qui tend à exposer à une vitesse incalculable. Et cette inadéquation ne facilite guère la mise en œuvre de politiques publiques par rapport aux réalités du terrain. 50% de la population a moins de 25 ans. 40% de la population est en situation irrégulière. Les mineurs isolés sur un territoire exaigu sont estimés à 3 000 enfants, dont 500 en grande fragilité, car livrés à eux-mêmes, sont le rapport du défenseur de droit d'avril 2013. Tous les rapports publiés sur Mayotte font un état d'un constat à répétition alarmante. Mayotte connaît une délinquance et une insécurité inquiétantes. En voici donc quelques chiffres en matière de délinquance et d'agression période 2012-2013. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique sont chiffrées à 1 363 en 2012 et 1 398 en 2013, soit une hausse de 2,57%. Les atteintes aux biens représentent 4 229 en 2012 et 4 837 en 2013, soit une hausse de 14,38%. Les escroqueries et infractions économiques et financières sont de l'ordre de 364 en 2012 et de 251 en 2013, soit une baisse enregistrée de 31,04%. La délinquance juvénile, qui représente un total de 5 956 en 2009, est en forte progression et passe à 6 486 en 2013, soit une hausse de 8,90%. En matière d'immigration clandestine, là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec 13 000 illégaux en un an, selon le Figaro du 7 novembre 2013, avec bien sûr des reconduites aux frontières effectuées systématiquement. Le bras de mer, séparant Mayotte et Anjouan, est devenu le grand cimetière marin loin de la paix de la population qui a effrayé la chronique en Europe. Monsieur le ministre, il est fortement regrettable de constater que des jeunes mal servis, sans emploi dans leur majorité, soient entraînés à des dérives de délinquance. Mais face à ce fléau d'insécurité grandissante, quelles sont donc, monsieur le ministre, les mesures que le gouvernement propose pour Mayotte ? Merci. Très bien. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le sénateur Sohili, vous posez des questions juste sur la situation à Mayotte. Cela ne fait pas 18 mois qu'il y a des problèmes de délinquance, de cambriolage et de violence sur votre territoire. Et on peut polémiquer, ce que je ne vous le fais pas d'ailleurs, sur les chiffres de la sécurité. Mais disons clairement les choses, Mayotte connaît une persistance de certaines formes de délinquance particulièrement inquiétantes. Vous connaissez aussi des problèmes de violence scolaire qui interviennent aux abords des établissements ou à l'encontre des bus scolaires. Ce sont le fait d'individus souvent, là aussi très jeunes, nous l'avons abordé tout à l'heure à l'occasion d'une autre question, appâtés par le gain facile, qui agissent parfois en bande. Et les forces de l'ordre ont déployé des dispositifs réguliers de sécurisation en conséquence. Je rappelle aussi que la lutte contre l'immigration irrégulière à Mayotte fait l'objet des forces soutenues, que ce soit par l'interpellation des étrangers en situation régulière, du contrôle des documents d'identité ou de la lutte contre le travail illégal. Je me rendrai le plus vite possible, et prochainement en tout cas à Mayotte, comme je me suis rendu aux Antilles il y a quelques semaines. La situation en Outre-mer fait l'objet de toute l'attention du gouvernement, car son rôle, nous l'avons évoqué pour d'autres territoires, c'est de garantir la sécurité de nos concitoyens sur l'ensemble des territoires de la République. Ce dont Mayotte a besoin, c'est la réussite de son projet de départementalisation qui a été voté à l'unanimité par notre Parlement, et c'est sur tous les aspects, économie, éducation, soutien à l'administration, lutte contre l'immigration régulière, lutte contre l'insécurité, que nous gagnerons en efficacité. Et je compte m'appuyer non seulement sur ce déplacement, mais sur les propositions, l'ensemble des élus du territoire. Merci. Monsieur le sénateur, très rapidement, s'il vous plaît. Merci, monsieur le ministre. Puisque vous m'avez dit que vous viendrez à Mayotte, donc ce sera l'occasion, pour dire sûr, de discuter sur place, le problème de Mayotte. Merci.